Mon miracle, bonjour, on est au défi 21 et on aborde la dernière semaine de gratitude dans ce cycle pour devenir ingouvernable et on va encore monter d'un palier, on a déjà franchi un cap. Hier, on s'est focalisé sur le cœur, un peu avant on était sur le fait de marcher en conscience, hier c'était vraiment sur le cœur, sur cette compréhension-là, cette sensation-là. Et c'était hyper important parce qu'un peu comme pour la visualisation, à partir de maintenant, on va s'en servir toute cette semaine. Et en fait, on va même combiner la visualisation avec cette sensation-là. Donc si tu as des difficultés à vraiment ressentir dans le cœur, tu sais qu'on a un groupe de soutien sur WhatsApp et un groupe de soutien sur Telegram. En plus de nos groupes de discussion, n'hésite pas à venir à demander le lien, on t'aidera avec plaisir. Et voilà, n'hésite pas parce que c'est hyper important de prendre ce virage avec nous. Parce que le fait de visualiser, de ressentir intensément la gratitude au bon endroit, c'est vraiment le combo qui va déclencher les changements les plus importants en toi et dans ta vie. C'est vraiment le démultiplicateur de tout ce qui est principe d'attraction. Et vraiment, ça va accélérer toutes les manifestations dans ton expérience de la réalité. Donc si tu arrives à maîtriser les deux, la combinaison de ces deux facteurs, ça engendre fatalement, forcément, des résultats fabuleux. Donc aujourd'hui, on va utiliser ce qu'on a vu hier. Ce sentiment que la gratitude, tu sais, vient du cœur et que chacun de tes merci, tu sais, est prononcé finalement par cette boule lumineuse, par le soleil de ton cœur, par finalement le centre de ton âme. Et qu'on ressent tout ça dans le thorax, dans la poitrine. Et on va l'appliquer maintenant pour trois choses qui doivent se dérouler pour toi aujourd'hui ou dans un laps de temps très court, très serré. Ces trois choses que tu dois faire et qui vont fabuleusement bien se dérouler parce que tu l'as décidé et parce que tu y crois. Et alors, tu as déjà connu ce sentiment par anticipation. Un exemple typique, tu es pressé pour aller à un rendez-vous, tu arrives sur un parking bondé, mais tu es sûr au fond de toi que tu vas avoir une place qui va se libérer pas loin de l'accès que tu veux. Et là, immédiatement, en fait, quelqu'un rentre dans sa voiture et libère sa place sous tes yeux et tu peux te stationner dans l'emplacement libre alors que le parking est plein à craquer. Ça peut être aussi, tu sais, quand tu es sûr de la sonnerie de ton téléphone et avant même de regarder, tu es sûr de qui est en train de t'appeler. Et ça ne trompe pas, c'est bien la personne à qui tu pensais. Ça peut être aussi, tu sais, quand tu shoots, je ne sais pas moi, au foot ou au basket, hop, tu fais un panier et tu n'as même pas besoin de regarder, tu sais que tu vas le rentrer en switch, tu sais que tu vas mettre le truc dans le panier. Il n'y a même pas de débat possible, tu en es sûr. Et c'est exactement ce que je veux que tu expérimentes aujourd'hui, mais un petit peu plus fort, voire même puissance 10. Je parle d'un déclencheur extrêmement puissant. C'est une certitude finalement, sans effort, une évidence dans le cœur. Tu es tellement persuadé que les trois choses que tu dois faire aujourd'hui vont se passer à merveille que ça va se produire. Il n'y a même pas de débat. Alors, ça peut être un truc agréable, c'est plus facile, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut être aussi une corvée ou tout simplement une obligation. Donc voilà, si tu as un repas de famille, un rendez-vous chez le médecin, une expertise à faire, un entretien à faire, des papiers, peu importe, une sortie entre amis ou récupérer un proche à la gare. Bref, tu prends tout ce que tu as à faire, tu prends trois choses et tu vas oublier tes préjugés complètement, parce que les préjugés, c'est là-haut. Et donc, pour te libérer du mental, tu dois être un peu, on va dire, une page vierge. Tu oublies tes préjugés et tu vas juste imaginer, imaginer avec certitude que ça va se passer à merveille. Alors, tu peux aussi prendre des choses faciles, des tout petits événements au début. Si tu n'es pas encore en confiance, si tu ne rayonnes pas très très haut, prends quelque chose de facile qui va très très bien se passer sans que tu aies le moindre doute. Tu sais, un peu comme on avait fait le bonus de la preuve du test dans un de mes lives, je t'avais fait faire ce défi bonus. Mais tu peux aussi, maintenant, on arrive quand même à la troisième semaine de pratique pour être ingouvernable, tu peux aussi être en confiance et sentir cette confiance, cette foi en toi. Juste dire en paix, en sérénité que ça va bien se passer et tu vas te servir de l'intensité de l'exercice d'hier pour le visualiser et le ressentir, ressentir le résultat déjà ultra positif dans ton cœur. En fait, ça va être magnifique, ça va être en ta faveur, ça va être au-delà de tes espérances et laisse-toi avec cette idée envahir par cette gratitude, cette reconnaissance dans ton thorax, dans ta poitrine, dans cette boule lumineuse. Et pour toutes les choses qui vont se dérouler à merveille aujourd'hui dans ton intérêt, tu dois le sentir vibrer dans ton cœur, pas dans ta tête. D'ailleurs, tu n'imagines pas du tout comment ça pourrait bien se passer, ça c'est encore du mental de l'ego. Et tu vas le faire, je t'invite à le faire, non seulement pour trois choses que tu as prévu de faire aujourd'hui, mais en fait pour tout ce qui va t'arriver, tous les petits contre-temps, les rencontres, les appels impromptus, tout ce que l'univers va te servir, accueille-le de manière favorable. À chaque fois, dis-toi que ça va bien se passer. Si tu as un supérieur qui te dit, je ne sais pas moi, dans mon bureau, au lieu de dire, oh là là, oh là là, il veut s'entretenir avec moi, c'est la cata. Ça, c'est le mental qui est en déduction, qui est en train de faire des hypothèses. Juste, laisse accueillir le truc dans ton cœur, ça va bien se passer. Ça va bien se passer et ressens déjà que ça s'est super bien passé. Tu vois, le truc en visualisation, tu es toujours un cran en avant au moment où tu es dans la résolution parfaite, dans le dénouement parfait. Voilà, si tu as un supérieur qui te fait venir, qui te convoque pour te parler, tu te places au moment où tu ressors de cet entretien. Et en fait, tu as la banane et ça s'est super bien passé. En fait, il est ravi de ce que tu fais. Donc voilà, tu peux le faire avec tout ce que tu vas croiser, tous les gens, toutes les synchronicités, tout ce que tu vas expérimenter dans la journée. Essaye à chaque fois d'être dans le cœur et dans cet accueil optimiste, très sûr, très serein. Il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui, tu vois, ça se passe mal. Là, tu commences à vibrer de plus en plus haut. Donc là, laisse vraiment tout ça arriver dans ton thorax. Quoi qu'il arrive, accueille-le positivement. Dans tous les cas, ça sera positif. Et voilà, si vraiment une situation te paraît tendue ou a ton désavantage, n'écoute pas ton égo qui va commencer à pédaler très très vite et dans du négatif. Tu descends en bas, tu vibres, merci, et tu remplaces le doute par la certitude. Et plus tu vas le ressentir sincèrement, plus tu vas sentir que tout est OK, plus ta journée va être fluide. Tu vas voir que tu as même, en fait, une sorte de super pouvoir. Et la vérité de ces 28 jours est là. C'est comme ça à chaque fois qu'il te faut ressentir les choses de manière positive et dans le cœur. Si tu refais un cycle, par exemple, tu verras que le fait de visualiser, de ressentir ici, ça démultiplie les résultats, ça les accélère et ça les bonifie. Voilà, c'est ça l'astuce de ces 28 jours. Bonne journée, mon miracle.